Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes député lyonnais. Alors vous étiez cette semaine le responsable du texte Jeux Olympiques et Paralympiques à l'Assemblée Nationale, qui a été adopté hier par une large majorité, mais avec une opposition à gauche, socialistes et communistes se sont abstenus. L'inquiétude était sur le volet sécurité du texte. Le texte va permettre notamment un usage de la vidéosurveillance intelligente. L'inquiétude de la gauche, c'est de penser que ça pourrait être expérimental pendant les Jeux Olympiques, mais que ce révocation a duré ensuite. L'inquiétude aussi, elle portait un petit peu sur une mauvaise appréciation de leur part, parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait permettre l'usage de la biométrie, de la reconnaissance faciale. Or, dans le texte, il est bien précisé, et ça a été bien clairement défini aussi avec la CNIL, qu'il n'y aura aucune possibilité d'utiliser dans les algorithmes la reconnaissance faciale. On a beau avoir dit ça, on a beau l'avoir expliqué, on a beau l'avoir écrit dans le texte, on a beau avoir la garantie en plus d'une surveillance par la CNIL, c'est vrai que particulièrement la France insoumise et Europe Oculé-Gélévers étaient sur ce cheval de bataille, ils ne voulaient rien lâcher. Je pense qu'il y avait un peu de la posture là-dedans. Je pense qu'il y a aussi, de la part de ces deux groupes politiques... Il y a aussi des mesures préventives, notamment à l'égard des militants écologistes, comme on a pu le voir ces dernières années. Oui, mais ça, c'est si vous avez une reconnaissance faciale. Moi, je crois qu'il y a une opposition, en fait, sur les JO de la part de ces deux groupes. D'ailleurs, à un moment donné, dans le débat, Madame Simonnet, figure parisienne de la France insoumise, a clairement dit, elle a dit, mais écoutez, je ne m'en cache pas, effectivement, je suis contre l'organisation de ces JO à Paris. Je crois qu'en fait, certains n'osaient pas le dire, mais c'était un peu leur ligne là. Parce que voilà, on a mis des garanties. L'idée de l'intelligence artificielle, qui sera expérimentale, effectivement, c'est d'utiliser des moyens nouveaux pour assurer la sécurité des JO. On va accueillir des millions de personnes sur différents sites. C'est l'événement sportif le plus connu au monde, qui accueille le plus de monde, qui a le plus de vues au monde avec les médias. Il est donc important que Paris soit à la hauteur. On est regardé de près par tout le monde. Il faut qu'on soit, en matière de sécurité, implacable et impeccable. Donc, à quoi va servir cette intelligence artificielle ? À détecter, finalement, des attitudes ? Non, pas des attitudes. À plutôt détecter des mouvements, des mouvements de foule. Tout d'un coup, si vous avez un regroupement... Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir beaucoup de caméras. Il va y avoir beaucoup d'écrans. Il y aura à chaque fois, devant chaque écran, des hommes et des femmes qui seront les personnes qui seront amenées à détecter et à signaler. Ensuite, c'est eux qui prendront la décision. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui, tout d'un coup, interpellera les forces de sécurité. C'est vraiment à chaque fois des personnes qui seront là pour observer, pour analyser et ensuite faire appel aux forces de l'ordre. Néanmoins, vu le millier d'images qu'ils reçoivent, on le voit, on le sait, on a déjà eu des analyses de ces questions-là. Ils ne sont pas en capacité, des fois, de détecter certains événements. Donc, l'intelligence artificielle, elle va tout d'un coup à l'écran par différents moyens, de la couleur, des sons, des choses qui permettent de leur dire « Attendez, sur cet écran-là, regardez, il y a une caméra qui identifie quelque chose d'anormal. » Tout d'un coup, un attroupement parce qu'il y a un problème, il y a un goulot d'étranglement, il se passe quelque chose et ça fait que la foule, tout d'un coup, elle augmente au fil des secondes et là, tout d'un coup, l'intelligence artificielle pourra le détecter. Ça pourrait être aussi un objet, un colis, une valise, un sac qui serait laissé pendant plus de tant de minutes. Là, ça sera à définir dans le cadre de la définition des algorithmes pourquoi tout d'un coup, un objet, on peut le considérer, s'il n'y a plus personne à côté pendant X secondes, minutes, il faut tout d'un coup que ça soit signalé pour qu'il y ait ensuite un agent de sécurité qui aille lever le doute. Voilà, c'est aussi, par exemple, une zone qui est interdite d'accès. Eh bien, c'est une intrusion. Alors ça, c'est plus classique, on connaît ça déjà. Mais là, tout d'un coup, effectivement, la caméra et l'image sera tout de suite signalées au contrôleur. C'est une expérimentation qui sera menée dès la prochaine coup du monde de rugby l'année prochaine ? A priori, il y a encore quelques choses à voir si on sera en capacité de le faire. Mais ça sera possible de le faire, effectivement. Est-ce que ce sont des technologies qui pourront être utilisées pour surveiller des manifestations, des groupuscules violents, qu'ils soient d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, comme il y a une résurgence de violences d'extrême-droite à Lyon ? Dans ce texte, il n'est absolument pas prévu. Le texte prévoit que ce soit pour les événements des Jeux olympiques et les événements culturels, festifs, récréatifs, qui auraient lieu pendant la période estivale sur notre territoire et en lien avec les Jeux olympiques. Donc on n'utilisera pas l'intelligence artificielle. De toute façon, elle sera vraiment sur des sites bien définis. On ne va pas pouvoir non plus, vous savez, ça coûte très cher, donc on ne va pas pouvoir non plus la déployer sur l'ensemble du territoire. Donc on pourra l'utiliser, évidemment. Le but, c'est sur les sites olympiques et paralympiques. Et si besoin, sur certains sites qui accueilleraient des événements festifs, culturels, en lien avec les Jeux olympiques pendant cet été 2024. Mais en aucune façon, ça ne sera utilisé sur la voie publique pour, dans le cadre de manifestations, contre les retraites, contre telle ou telle action gouvernementale ou municipale. Donc on ne sera absolument pas... Ça ne sera pas possible de toute façon et ça ne sera pas légal. Ce n'est pas prévu dans le texte de loi. Un mot sur les violences de l'extrême droite à Lyon. On a entendu il y a 15 jours le maire de Lyon, Grégory Doucet, en appeler au ministère de l'Intérieur. Vous en avez fait, vous avez fait de même à l'automne dernier. Est-ce que là-dessus, c'est un combat commun ? Oui, moi je partage ce combat avec toutes les personnes de bonne volonté. Le maire de Lyon fait partie, qui sont contre cette extrême droite, cette ultra-droite lyonnaise. J'ai écrit de la même façon au ministre de l'Intérieur pour lui demander la dissolution des remparts, qui est la nouvelle reconstitution de générations identitaires. Et je reste vigilant. Et le ministère de l'Intérieur a demandé au service de la préfecture de constituer un dossier pour pouvoir envisager la dissolution des remparts. L'objectif, c'est surtout de fermer leurs locaux ? Oui, l'objectif, c'est de fermer les locaux de la Traboule parce qu'il y a évidemment un lien évident entre les remparts et la Traboule. Et donc, il faut obtenir la dissolution à la fois, c'est ce que j'ai écrit au maire de Lyon. Excusez-moi, j'ai... Vous êtes vraiment avec le maire de Lyon ? C'est un absurde incroyable. Non, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, à Gérald Darmanin, pour effectivement qu'on ait la fermeture, la dissolution des remparts et la fermeture de la Traboule. Mais je tiens à préciser aussi que de la même façon, nous avons eu un débat il y a quelques jours à l'Assemblée sur une proposition de loi d'Adrien Taché pour l'extrême droite, pour qu'il y ait un rapport annuel devant le Parlement de la part du ministre de l'Intérieur sur la situation de l'extrême droite, de l'ultra-droite en France. Et j'ai demandé à ce qu'on rajoute l'ultra-gauche, car on le voit qu'il y a l'ultra-droite sur laquelle il faut être très vigilant et se battre, et combattre ce mouvement radical. Mais il faut aussi être très vigilant, dénoncer, condamner et combattre aussi l'ultra-gauche, car on le voit, les événements qui se passent actuellement à Paris, à Lyon et dans beaucoup de villes, c'est l'ultra-gauche qui l'amène. Revenons sur les caméras d'usosurveillance. La Ville de Lyon a présenté son audit de l'usage des caméras par la Ville de Lyon. Le bilan, c'est que le dispositif lyonnais est bien proportionné, est plutôt efficace, et qu'ils vont l'aménager à la marge. Vous êtes satisfait des résultats de cette audite ? Moi, je suis satisfait de voir que ça marche. C'est bien, par rapport à tous ceux qui dénoncent, d'ailleurs, des amis du maire de Lyon. Quand nous avons débattu sur les JO, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la vidéoprotection de la part de la France Insoumise ou des écologistes, des amis du maire de Lyon. Donc je suis content que le maire de Lyon, qui est écologiste, reconnaisse finalement ce qu'il a longtemps combattu comme quelque chose qui ne servait à rien, qui était intrusif en matière de liberté individuelle, et bien ils reconnaissent que ça marche. Mais est-ce qu'on avait besoin d'attendre trois ans pour reconnaître cela ? Le temps perdu sur cette audite, ça a été une vraie arlésienne, cette histoire. Le préfet Maïlos a relancé je ne sais combien de fois le maire de Lyon pour savoir où il en était. Le maire de Lyon a fait traîner les choses. Bon, je pense qu'à un moment donné, il devait être face à ses responsabilités. Il a mené cette audite. L'audite montre que ça fonctionne, donc ce que nous avons toujours reconnu. Je me rappelle les différentes prises de parole de Gérard Collomb à une époque, ce qui se satisfaisait de ce dispositif. Maintenant, le maire de Lyon a annoncé le compléter, toujours une bonne chose, mais je trouve que ce n'est vraiment pas suffisant. Ça va être à peu près, je crois, une trentaine de caméras supplémentaires à l'échelle de la ville de Lyon. On attendra le chiffre symbolique des 600 caméras, mais on a besoin de beaucoup plus de caméras. Je ne dis pas qu'il faut couvrir la ville de Lyon, parce qu'il y a certaines caméras, d'ailleurs, ça a été dit dans l'audit, qui n'étaient pas extrêmement efficaces, parce que dans le sens où... Il y a quelques caméras qui ne sont utilisées finalement que pour leur entretien. Voilà. On propose de les déplacer. C'est très bien, il a raison. Il faut les déplacer. Si elles ne servent pas à un endroit, on en a besoin d'un autre endroit. C'est une mesure d'économie aussi. Ça ne sert à rien, obligatoirement, de vouloir... C'est ce que je dis. Ça ne sert à rien de couvrir la ville de Lyon de caméras. Mais on a beaucoup de quartiers... Après, la densité de caméras à Lyon est déjà la deuxième de France, derrière Nice. Nice qui écrase tout le monde dans la matière. Oui, qui est très là, très haut. Très haut, je crois. Mais ce que dit la ville de Lyon, c'est qu'ils sont déjà devant toutes les autres grandes villes de France. Oui, mais on est quand même sur la troisième ville de France. En nombre de densités, c'est le cas. En nombre de caméras, je crois qu'on est quatrième. Donc, je pense qu'honnêtement, on peut faire mieux. Je pense qu'on peut aller au-delà. En plus, c'est beaucoup de caméras mobiles. C'est intéressant, les caméras mobiles, parce que ça permet d'être réactif. Mais on le voit, ce ne sont pas des nouvelles caméras installées alors qu'il y a beaucoup de quartiers qu'on en a besoin. Tu souhaites, par contre, développer les caméras piétons avec tous les équipages de la police municipale ? Écoutez, moi, je suis tout à fait favorable. Ça a été expérimenté par la police nationale. Ça a été expérimenté par certaines autorités organisatrices de transport à Paris pour des agents de sécurité de la RATP. Et donc, ça fonctionne. D'ailleurs, on continue l'expérimentation à Paris dans le cadre des Jeux olympiques. Et moi, je pense que ça serait bien que la police municipale y en soit équipée également. Finalement, vous avez beaucoup de points communs avec le maire de Lyon. Mais moi, je suis toujours, comment dirais-je, je ne suis pas sectaire. Donc, moi, si je peux trouver des points communs avec le maire de Lyon, je le reconnais. Il y a des choses qui... Quand il reconnaît quelque chose que je défends depuis longtemps, j'ai envie de dire, je ne veux pas dire que c'est mal. Maintenant, je pense qu'il pourrait être largement plus ambitieux. Un dernier mot sur les mobilités. Vous avez aussi défendu une loi sur les trottinettes. Vous souhaitez qu'elle soit autorisée seulement à partir de 14 ans et pas à 12 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Là-dessus, vous allez être suivi par le ministère. Vous demandez aussi l'obligation du port de casque. Là-dessus, vous ne serez pas suivi. Alors, c'est vrai qu'avec ma collègue Danielle Brûlebois, qui est une députée du Jura, qui a été interpellée par une famille qui a vécu un drame, tout comme moi, j'ai été interpellée par une famille qui a vécu un drame à Lyon il y a quelques mois de cela, c'est parti de là. Notre volonté de faire cette proposition de loi, parce que les accidents corporels graves augmentent chaque année avec les trottinettes et les trottinettes électriques. Donc, nous avons, avec Danielle Brûlebois, fait cette loi. Et dedans, il y avait trois points que nous mettions particulièrement en avant. C'était l'âge, l'autorisation d'utiliser une trottinette électrique à 14 ans. C'était la réduction de la vitesse, de passer de 25 km heure maximale à 20 km heure. Et c'était le port du casque obligatoire. Ce sont les deux premiers éléments. La ville de Lyon le fait déjà, puisque pour les trottinettes en location, il faut être majeur à Lyon. Et pour la vitesse, elle est limitée. Et c'est très bien. Même à 10 km heure. C'est très bien. Et c'est vrai que c'est un accord qui a été passé par la ville de Lyon avec les opérateurs de trottinettes électriques sur Lyon. Et donc, on le voit qu'il y a des choses qui peuvent se faire dans le cadre du contrat actuel. C'est vraiment votre modèle, Grégory Doucet, finalement ? Je crois qu'il y avait déjà des choses qui avaient été initiées sur le matière des trottinettes électriques par l'équipe municipale précédente. Mais encore une fois, je trouve que, je l'ai dit d'ailleurs dans un communiqué de presse, que la ville de Lyon, sur ça, avait fait un très bon travail dans lequel, justement, devait s'inspirer d'autres villes. Donc moi, je propose cette loi que pour l'instant, je maintiens parce que c'est vrai que le ministre a fait des avancées extrêmement importantes sur l'âge et puis aussi sur le contrôle, sur les amendes, sur les personnes qui utiliseraient des trottinettes à deux ou qui iraient en trottinette sur les trottoirs. Ça monte jusqu'à 135. Après, par contre, où j'ai interpellé le maire de Lyon et également le ministre, c'est qu'il faut plus de contrôle. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ce type de règles, c'est bien d'avoir ce type d'amende pour que ça soit vraiment dissuasif, que ça fasse école. Mais après, il faut aussi que ça soit contrôlé. Moi, ce que j'attends du maire de Lyon avec la police municipale, c'est qu'ensuite, il y a des contrôles. On met des règles. Le maire de Lyon lui-même a mis des règles. Il faut qu'elles soient respectées. Et une dernière question. Est-ce que vous seriez pour aller jusqu'à l'interdiction comme le met au vote de la ville de Paris ce week-end ? Je suis très étonné de la proposition de la maire de Paris. J'espère qu'elle sera battue. Je trouve que c'est un aller contre la société, l'évolution de la société, les usages de notre société. Il faut mettre des règles. C'est vrai qu'il y a trop d'abus, il y a trop de prises de risques de la part de certains jeunes et moins jeunes. Il ne faut pas penser qu'aux jeunes. Il y a certains adultes qui ont des comportements complètement inconscients. Donc, il faut mettre ces règles-là. Mais il ne faut pas interdire. C'est un mode d'usage qui se développe, qui est extrêmement utilisé par beaucoup de nos concitoyens, qui fait partie des nouveaux modes de déplacement. Par contre, il faut les cadrer. Il faut ensuite faire respecter les lois. Mais l'interdiction, je suis très étonné qu'une maire socialiste prenne une telle décision. J'espère que les Parisiens rejeteront sa proposition. Thomas Réligoze, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage ST' 501